Pourquoi ne célébrerons-nous pas le jour de l'an ? En langue française, les fêtes, quelles que soient leurs appellations, sont des emblèmes religieuses. Leur célébération permet à chaque religion, et assez adaptée, de se destiner d'autrui. Les textes religieux irréfutables ont démontré que les musulmans ont seulement deux fêtes en huel, « Al-Fatr » et « Al-Adha ». En islam, la fête hebdomada a lieu le vendredi. Le messager d'Allah a dit « Chaque peuple a sa fête, et notre fête a lieu ce jour-ci ». En dieur de cela, les fêtes de Noël et du jour de l'an sont spécifiques aux gens du livre. Le musulman ne doit ni en tenir qu'en pète ni les célébrer. Il ne doit ni les fêter ni participer. Il ne doit pas non plus offrir des cadous liés à ces fêtes. Il ne doit pas vendre des guirlons, des sapins ou des nourritures spécifiques. Tout ceci est interdit pour deux raisons. La première, cela revit à leur ressembler et à reconnaître leur mécréance, alors que l'islam a interdit de leur ressembler dans les pratiques qui leur sont spécifiques. La deuxième, cela consiste à instaurer des innovations dans la religion d'Allah. Ibn al-Qayyim a dit « Féliciter les emblèmes de la mécréance est unanimement interdit. » Comme le fit de dire « Bonne fête » ou la félicité pour leur fête. Si leur auteur échappe à la mécréance, il n'en reste pas moins que cela y interdit. Cela ne veut pas dire que nous devons leur cause du tort ou mal nous comporter avec eux. Refuser de célébrer leurs fêtes n'implique pas de leur causer du tort. Cela montre que le musulman se destinait par ses croyances et ses fêtes des autres. C'est pourquoi il est permis aux musulmans d'accepter leurs cadeaux. Cela n'est pas considéré comme une participation ou une approbation de leurs fêtes. Le musulman les accepte par bienveillance afin de rapprocher leur cœur et de les attirer vers l'islam. A l'exception des sacrifs qui sont faits uniquement lors de ces fêtes. Cheikh l'islam Ibn Taymiyyah a dit « Nous avons déjà démontré que Ali ibn Abi Talib acceptait les cadeaux offerts lors de la fête de Neyrouz. » Abou Barza rapporte qu'il avait des voisins zoroastriens qui lui offraient des cadeaux lors du Neyrouz et du Maharajan. Il dit à sa famille « S'il vous offre des fruits, acceptez-les. » Le reste, comme la viande des sacrifices, par exemple, ne les acceptez pas.